Mesdames et Messieurs, les ménhirs, est-ce que vous vous êtes reconnus dans le film ? Oui ! Est-ce qu'ils étaient bien au garde-à-vous ? Oui ! Est-ce qu'ils étaient bien alignés ? Oui ! Vous aviez déjà vu tous ces ménhirs en photo, en film ? Oui ! Pour certains, c'est bien. En photo, voilà. Vous avez vu, il y en a des très très gros, il y en a qui mesurent plusieurs mètres de hauteur. Et vous avez vu la difficulté qu'il y a à les mettre en place, à les bouger, et puis des secrets cachés à la surface de ces ménhirs, avec des gravures. Alors, il y en a qui ont des gravures en creux, et puis il y en a qui sont en relief. Vous avez vu que, quand on voit ce genre de ménhirs, maintenant, vous êtes devenus des quasi-professionnels. D'abord, si un jour, vous allez visiter des sites mégalithiques, enfin, il n'y en a pas qu'en France. Moi, j'en connais en Italie, avec des stales énormes, en Arménie, par exemple. Il y en a dans beaucoup de pays, mais il se trouve que la France est quand même un potentiel particulièrement doté dans ces pierres, qui sont, en fait, non pas des déchets, comme je les ai traités tout à l'heure, mais, en fait, des points de repère des objets qui ont du sens et de la signification pour un certain nombre de personnes. Bon, alors, je ne vais pas parler de ce film, parce qu'on a quand même notre grand réalisateur, Philippe Touranchot, qui est là, et que je vais lui demander de venir me rejoindre. Et, oui, je pense. Voilà, et vous avez vu que ces menhirs, on a bien montré aussi dans le film, que les menhirs, en fait, pour certains, servaient, en fait, à délimiter des tumulis. Vous savez, ces gros tas de pierres amoncelés artificiellement, vous imaginez apporter ça, pierre par pierre, pour construire des tumulus qui sont plus hauts que le cinéma qui est ici. Mais, dans le monde, il y a des tumulis qui sont encore plus grands. Et le plus grand connu, c'est celui de Gengis Khan. Est-ce que vous connaissez Gengis Khan ? Oui. Oui ? Dans quel pays il est, Gengis Khan ? Ah, il n'est pas en France. Ah, il était cédé à Chine. Pas loin, c'est juste à côté. Moi, j'ai la mont ! Le plus haut, non, la mont... La Mongolie ! Oui, la Mongolie, bravo, la Mongolie. Et là, c'est carrément une montagne artificielle qui a été construite pour le plus grand explorateur de tous les temps. Ça a été l'homme le plus extraordinaire qui a été. Mais revenons en France. Et je pense que peut-être... Je vais oser poser une question à votre place. Mais pourquoi réaliser un film sur le garde-boue des menhirs dans les plaines du Morbihan ? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je me suis posé la question, parce que j'ai eu la chance, plus petit, d'aller voir avec mes parents Carnac. Et puis bon, ça m'est revenu, ça m'est revenu bien des années plus tard, au point de vouloir en faire un film. Mais faire un film, c'est toujours facile, encore faut-il. Quelqu'un à la télévision qui vous donne des financements. Enfin bref, tout ça, ça s'est bien passé. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à creuser davantage. Parce qu'il ne suffit pas de dire, Carnac, voilà, on voit des pierres. Là, ça ne fait pas un film de voir des pierres, donc il faut raconter une histoire. Il faut dire, voyons, voir comment va-t-on prendre, qu'est-ce qu'on va montrer au début, au milieu. Il faut avoir un raisonnement scientifique, rencontrer les scientifiques, se mettre d'accord avec eux sur les séquences, on va tourner. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Et c'est comme ça que j'ai réalisé ce film sur Carnac, qui, en fait, moi, m'a révélé bien plus que le simple fait de voir des menhirs dans des champs qui, somme toute, sont impressionnants. C'est vrai que la première fois, si vous allez adultes, c'est très impressionnant. Je vous souhaite et je vous conseille d'aller voir ça avec vos parents. Et en tout cas, j'ai appris bien plus de choses. J'ai notamment découvert Gavrinis, qui est vraiment un endroit féerique. J'ai eu la chance d'aller dans le cumul de Saint-Michel, là où le roi, je ne sais pas, l'essence suprême a été enterré. Enfin bon, ça a été un voyage. Moi, j'en garde un souvenir fabuleux. Les gens ont fait des gens très passionnés. Ça aussi, c'est une grande chance. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez quelques questions ? Non, personne n'a des questions. Non, tu poses votre question. Oui, mais on avait... Désolé, la première chose... Oui. Pour que, en fait, ils ont voulu faire ça pour les déco ou pour vraiment écrire des secrets dans ou dessus ? Là, tu viens de poser la question. Tu viens de poser la meilleure question. En fait, je peux répondre ? Oui, vas-y, vas-y. Ce que M. Touranchot, si présent, n'a pas répondu, c'est tout simplement parce qu'aucun chercheur ne sait réellement les raisons qui ont poussé les hommes à construire et à mettre en place ces ménhirs dans l'ordre, bien alignés par rapport au soleil, etc. Enfin, tout est discutable. Mais il se trouve que ces ménhirs, pour certains, on a bien compris qu'ils servaient de tombes, des tombes quasiment posées au sol. Elles ne rentrent jamais dans le sol. Ce ne sont pas des hypogées, comme on dit. Mais elles restent posées au sol et on a bâti autour. Alors, on a construit une chambre sépulcrale. C'est une chambre dans laquelle on va poser un. Mais dans certains cas, il y avait plusieurs morts à l'intérieur et qui ont été posées à plusieurs périodes. Et puis, ensuite, on a défini l'espace du couloir qui doit mener à la chambre sépulcrale. Et puis, évidemment, on fait mettre le mord quelque part et le ranger dans un ordre précis, entouré avec ses objets préférés, on va dire. Donc, on a créé un plan. Ce plan, on l'a habillé au lieu de construire avec des briques, avec du béton. Et bien, on a mis d'énormes mégalithes. Alors, on sait que ces mégalithes, ils sont très lourds. Ils viennent de très loin. Donc, chaque fois qu'on amène un mégalithes, c'est d'ailleurs un menhir, c'est un exploit sportif, logistique. Logistique, c'est-à-dire qu'il faut tout prévoir pour pouvoir... S'il y a trop de pente, il ne va pas monter la pente. Si ça descend trop, il va plonger, on ne le retiendra pas, il risque de se casser. Et puis, il faut franchir, il faut contourner les reliefs, parce que la mer est à côté, même si ce n'était pas tout à fait les reliefs d'aujourd'hui. Néanmoins, il fallait contourner des espaces pour revenir à tel endroit, et puis trouver des espaces suffisamment hauts pour certains, et construire quelque chose qui soit à l'image de la puissance de l'être qui est enterré à l'intérieur de la tombe. Ensuite, une fois qu'on a posé ces menhirs, eh bien, on va couvrir avec des linteaux, c'est-à-dire on va mettre des tables de recouvrement, c'est des grosses stèles comme on les a vues, parfois gravées, et tout ça, ça fait quand même une sorte de couloir. Si vous allez les visiter, vous allez voir ça, vous allez rentrer dedans, on en a vu vers la fin du film, on voit ces alignements de pierres verticales couverts, et puis on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là ? Je vais dire, on pourrait faire une voiture dedans, ça n'a aucun intérêt, mais pourquoi ? Non, ce n'est pas fini, parce qu'après on va mettre des gros cailloux tout autour de ces chambres, c'est plus grave, les couloirs et la tombe par elles-mêmes, sur lesquels on va mettre des moellons plus petits, sur lesquels on va mettre encore des graviers, des choses, etc. Et d'une chambre qui avait à peu près cette hauteur-là, on va commencer à atteindre des hauteurs qui sont plus hautes que le bâtiment ici. Et puis, en faisant pilez encore de la terre, etc., on va obtenir des tertres, c'est-à-dire des gros amas visibles de terre, qui vont avoir parfois 120, 150 mètres de diamètre pour certains. Il y en a en Irlande, par exemple. Et puis, après, on va les oublier. C'est-à-dire que les hommes vont progresser, il va y avoir un futur, et on n'aura plus besoin d'enterrer de cette manière-là, on n'aura plus besoin de fabriquer ces objets, parce qu'on veut dépasser un autre type d'architecture. Et du coup, avec le temps, la terre qui était au sommet de ces tertres va diminuer, le vent va arracher les particules de terre, ensuite, la pluie, le vent vont faire rouler les gros galets, et puis, il y a des gens qui vont marcher sur ces tas de pierres, ils vont faire glisser les pierres au bas de ces talus, et puis le talus va diminuer, diminuer, diminuer progressivement, jusqu'à ce qu'on retrouve, dans certains cas, les allées couvertes avec une chambre sépulcrale. Plus les archéologues, les pilleurs de tombes sont arrivés, et chacun s'est servi à sa manière à l'intérieur de ces tombes. Et quand les archéologues ont fait des fouilles contrôlées, ils ont réussi à sortir du matériel, et vous avez vu, ce n'est pas n'importe quel matériel, ce sont des haches en jadéite, c'est très rare, vous avez vu que certaines viennent des Alpes, donc c'est très très loin du Morbihan, de l'ouest de la France, on est passé à l'est de la France, et en altitude, alors que ce sont des gens qui vivent au bord de la mer, au ras de l'eau. Et puis, ils vont disposer, sculpter, et surtout, ils vont polir ces haches de pierre. Là, on n'en parle pas assez, mais ces haches de pierre ont un poli que les papous, parce que j'ai étudié ces haches de pierre chez les papous, à la fabrication, disaient en indonésien, « sama sama aigar », ça veut dire « comme l'eau ». C'est un polissage comme l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, elle reflète le reflet de l'eau. C'était le seul miroir dont on disposait à l'époque. Et la valeur de ces objets tenait avant tout dans le polissage de ces haches. Alors ces haches, où est-ce qu'on les retrouve ? Partout, pratiquement, dans cette période dite « carnacéenne ». « Carnacéen », ça veut dire « de carnac ». « De carnac ». « Carnacéen », ça appartient à « carnac ». Et ces haches, on va les retrouver au Mexique, en Jadéite, on va les retrouver en Chine, on va les retrouver au Laos, on va les retrouver en Corée, on va les retrouver un peu partout. Et toujours basé sur le même principe. Et ce qui est très étonnant, et qu'on ne voit pas toujours malheureusement, c'est que ces haches, quand elles sont disposées à l'intérieur des tombes, elles sont plantées droit à l'intérieur de la Terre. Malheureusement, avec le temps, elles finissent par basculer et tomber. Alors moi, on a vu, le film a montré un truc, le bénir le plus fabuleux que l'on a en France, ce fameux grand bénir cassé en plusieurs morceaux, vous vous souvenez. L'archéologue est bouté dessus, il vous a montré qu'il y avait un cachalot, qu'il y avait beaucoup de gravures. Eh bien, pour moi, personnellement, ça n'intéresse que moi, moi, je l'aurais placé, quand ils ont reconstitué le bénir, je l'aurais placé dans l'autre sens. C'est-à-dire que la partie pointue aurait dû être plantée en bas pour laisser la partie presque horizontale en haut. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la section de la fracture de ce bénir, il a exactement la section ovale des haches thermacéennes. Et donc, moi, je pense, et ça ne me regarde que moi, qu'il s'agisse en fait d'une hache de pierre géante, mais qui n'a pas été replacée comme il se doit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? En fait, comment ils ont fait une échange pour trouver par exemple les cordes dans les tombes ? On peut avoir quelqu'un qui est mort dans la Terre ? Oui, parce que on appelle ça des cryptes. Cryptos, c'est les cryptes, il y en a dans les églises, les cryptes. La crypte, ça veut dire que c'est caché. C'est quelque chose qui est caché. Donc si on veut cacher quelque chose, qu'est-ce qu'on peut cacher d'ailleurs, à votre avis ? Plus fort. Un trésor. Qu'est-ce qu'on peut cacher d'autre ? Un coffre fort. Des bijoux, un coffre fort. On peut cacher plein de choses. Il y a des trésors partout. Mais là, le trésor, c'était quand même la personne, l'individu. Et voilà. Et en plus, il y avait des objets très rares et très chers, comme les haches de pierre. Mais il n'y avait pas que des haches de pierre. Il y avait aussi des perles qui appartenaient à des colliers. Il y avait des bracelets. Et puis il y avait du bronze. Et puis par exemple, si vous allez un jour dans la plaine des Traces en Bulgarie, il y a beaucoup, beaucoup de tumulis. Un tumulus, des tumulis. Et on peut les visiter. Et ils sont beaucoup plus récents que ceux de Carnac. Et on a trouvé des colliers d'or. On a trouvé des chevelures d'or. Incroyable. Vous avez des plastrons, vous avez des bagues, vous avez en or massif. Et c'est sublimissime. Si un jour vous allez en Bulgarie, allez visiter ces fameux tumulis. Des fois, on voyait des colliers de couleur à côté des gens qui sont d'or. Oui, on trouvait beaucoup. Mais il y a quand même une couleur qui est très recherchée, le vert. Tout ce qui était prévu, elle était verte ou proche du vert. Le vert est très important. Pourquoi il y a une telle ours ? Il y a une ours. Tout à droite. Je me suis fait la même réflexion. En fait, j'en sais rien. Il faut demander au graphiste qui a fait l'affiche. Et peut-être de lui, vous répondrez. Mais je pense que c'est peut-être un effet du hasard. Et c'est une forme naturelle qui a été reprise pour faire le poster. Ryan. Ryan. Excusez-moi, pourquoi ? Dans l'eau, il y a une grotte. Je crois que c'est l'inverse. Pourquoi la grotte est dans l'eau ? Alors là, on part des menhirs. On ne va pas parler de la grotte qui est ici. C'est la grotte coscaire. Mais non, c'est un autre sujet. Ça ne répond pas, là, au fond, là. Alors, les petits jeunes du fond, là. Est-ce qu'il y a des petits jeunes du fond, là, au 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 fond. Est-ce qu'il y a une hiérarchie plus spéciale qu'une population et un chef dans les premières sociétés ? Alors, il existe effectivement plusieurs types de sociétés. Il y a les sociétés anarchiques. Il y en a encore qui fonctionnent dans le monde. Donc, il n'y a pas de chef. Tout le monde est considéré d'égal à égal. Et il y a des sociétés qui sont fortement hiérarchisées. Cette hiérarchie fait monter un être élu par la force, la politique, autre chose. Et ce chef permet de créer des tendances. Sur le oui, le non, ça on peut faire, pas faire. Il peut trancher, il peut juger. D'accord ? Et cette hiérarchie est très importante. Et ici, si cette hiérarchie n'existait pas, je pense que, probablement, on n'aurait jamais construit et transporté des normes mécaniques. Donc, il fallait une structure sociale qui permette de diriger des équipes, comme l'archéologue qui donnait des ordres tout à l'heure, à des équipes qui tiraient à la corde sur les bénirs pour les relever. Voilà. Ça, c'est une hiérarchie. Et il fallait se couper l'héarchie pour reconstruire une société qui soit viable et efficace. Voilà, je vous remercie. Je suis obligé de vous couper. Merci pour votre attention. Et puis, à très vite.